Bonjour à tous, on débute de cette revue de presse à Marseille après l'officialisation de la vente du club à Franck Maccourt. Forcément la nouvelle fait la une de la Provence, surtout que le nouveau propriétaire s'est confié au journal sur ses ambitions à court et long terme pour le club fosséen. Plus d'infos sur le sujet à retrouver sur le site. Mais l'actualité phare de la journée c'est bien sûr le retour de la Ligue des Champions avec deux clubs français concernés ce mardi. Monaco est en déplacement chez le CSKA à Moscou et l'OL reçoit la Juventus pour une soirée de Lyon comme le présente tout au sport. Ce match qui se réduit à un duel d'attaque à en croire la presse des deux pays. Le journal turinois s'enflamme pour la paire Dybala-Iguen qui sera aligné ce soir. Tandis que les médias français voient dans le retour du duo Lacazette-Fekir le seul espoir des Ghosn de venir contrarier la vieille dame. Et ce mardi soir les yeux seront également tournés vers le match du Real Madrid qui reçoit le Légia-Varsovie. Il faut dire que Cristiano Ronaldo a l'occasion d'entrer un peu plus dans l'histoire du football européen. S'il inscrit un doublé, il deviendra le premier joueur à inscrire sans but dans toutes les compétitions européennes confondues. Avec 98 unités, il compte aujourd'hui 9 buts d'avance sur Lionel Messi. Direction l'Angleterre maintenant. Le choc d'hier soir entre Liverpool et Manchester United n'a pas tenu ses promesses et a délivré un triste 0-0. David De Gea vole la vedette à Jose Mourinho et lui vole même son surnom en devenant le special number one. Mais on retiendra également que le mirror évoque un clash entre Diego Costa et Antonio Conte. L'attaquant espagnol de Chelsea avait demandé à sortir pendant le match face à l'Eister. Les médias pensaient alors que c'était à cause d'une légère blessure mais le tabloïd assure aujourd'hui qu'il en avait seulement ras-le-bol d'être rappelé à l'ordre par son entraîneur. Les deux hommes auraient même eu une vive explication après la rencontre. De son côté, le sonne par le Mercato et assure que Manchester City a choisi son prochain gros coup sur le marché des transferts. Pep Guardiola serait confiant quant à ses chances de recruter David Alaba, cadre du Bayern déjà pisté par le Real Madrid. Un transfert cet hiver serait difficile à conclure mais l'affaire pourrait se boucler dès l'été prochain. Et on termine avec des nouvelles de Marcelo Bielsa qui compterait un nouveau courtisan. Le quotidien andalou Estadio Deportivo assure que le Betis-Séville est attentif aux entraîneurs libres si le club venait à se séparer de Gustavo Poyet. Et forcément, le nom de l'argentin apparaît en tête de liste et sa photo s'affiche même en une du journal. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.